bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un graffiti pour réaliser un graffiti il ya plusieurs façons de le faire je vais aller dans une façon assez simple qui vous permettra déjà de réaliser vos premiers graffiti et comprendre un peu comment ça fonctionne je vais vous montrer quelques exemples voilà voyez j'en ai fait un ici là les modes de fusion sont pas les mêmes que celui que je viens de vous montrer ça dépend tout du mur que vous avez vous chercherez les modes de fusion mais je vous expliquerai pendant le tuto comment faire voyez on en a encore une autre façon de le faire tous ces graffitis je les ai fait de avec des modes de fusion différents et là on va retrouver le même que je vous ai fait voir au départ alors voyez si on fait la différence le premier est celui là ils sont faits avec des modes de fusion différents donc on va on va on va faire ce modèle là alors pour commencer je vais tout fermer déjà voilà et vous ouvrez votre mur sur lequel vous voulez réaliser votre effet avant de commencer le tutoriel on va télécharger la police pour télécharger la police vous allez venir sur google et vous écrivez d'à fond vous venez ici là sur script calligraphy d'à fond point com et vous cliquez donc une fois que vous êtes ici là dans d'à fond vous venez sur graffiti là et vous cliquez ça vous ouvre les polices pour graffiti et vous allez venir à la page 8 et on va télécharger cette police là garage choc alors vous venez à droite sur télécharger vous cliquez vous venez en bas là et vous cliquez sur enregistrer vous venez sur ouvrir le dossier et vous aurez comme ça un dossier zippé vous double cliquez dessus ça vous ouvre cette page alors si vous voulez le sauvegarder vous cliquez dessus vous allez sur extraire vers mais là on va simplement faire un double clic dessus vous faites un double clic ça vous ouvre cette page et vous cliquez sur installer donc moi il est déjà installé quand la petite fenêtre qui s'est ouverte disparaît vous fermez tout vous venez sur photoshop vous prenez l'outil texte là vous venez à gauche sur la barre des outils vous cliquez sur l'outil texte vous venez en haut vous ouvrez et là vous cherchez et là vous le trouvez garage choc condensés et vous cliquez dessus avant d'écrire le texte vous venez en haut là sur le petit carré et vous cliquez ça vous ouvre la fenêtre caractère donc votre police elle est déjà choisi là on voit bien garage choc vous choisissez votre couleur là donc moi je prends une couleur un peu au hasard vous amener votre outil texte vous faites un clic gauche et vous allez écrire votre texte voilà je mets en majuscule je vais écrire go tutoriel bruno vous allez prendre votre outil de déplacement et vous allez agrandir votre texte à la taille que vous voulez vous enfoncez la touche maj vous venez sur un petit angle là vous faites un clic gauche et vous grandissez votre texte vous le grandissez comme vous voulez à peu près voilà moi je vais le faire assez grand voilà vous le positionner vous le touchez plus vous venez en haut sur le petit astérix là vous cliquez pour accepter une fois que notre texte est écrit on vient à droite sur la palette des calques on va dupliquer notre arrière-plan donc vous faites un clic gauche et vous le fait glisser à gauche de la corbeille sur le petit carré avec le coin replié et vous lâchez ça vous fait deux images du mur on clique sur le texte pour le mettre en surimpression on redescend en bas et là on va cliquer sur fx vous cliquez et là vous cliquez sur ombre portée voilà ça vous ouvre une fenêtre vous voyez déjà moi je suis en mode incrustation donc je vais le mettre en normal et là vous avez votre ombre portée qui vient de se poser alors vous pouvez choisir la couleur vous venez ici la mode de fusion il ya un petit carré en couleurs vous cliquez dessus et là vous choisissez la couleur que vous voulez mettre alors moi je vais laisser assez foncé je vais laisser comme ça voilà et vous cliquez sur ok si vous voulez choisir votre distance vous amener votre flèche sur le texte sur l'ombre portée vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser votre ombre portée vous pouvez la positionner comme vous voulez voilà moi je vais la positionner à peu près comme ça ensuite on va venir sur ombre interne vous faites un clic gauche et voyez ça vous met une ombre interne alors là vous mettez une opacité alors bien sûr vous pouvez choisir la couleur de votre ombre interne vous choisissez la couleur que vous voulez bon moi je vais la laisser jaune pour le tutoriel vous laissez le mode de fusion normal l'opacité 70% bon ben l'angle je l'ai mis à moins 31 là la distance je les mises à 65 alors vous pourrez mettre d'autres réglages si vous voulez le maigris et la taille à 0 quand vous avez trouvé tout ça vous venez en haut sur ok vous cliquez et voilà vous avez écrit votre texte on revient sur la palette des calques à droite là et on va prendre une image du mur et on va la passer devant le texte vous faites un clic gauche et vous la faites passer devant et le texte disparaît vous venez sur le texte la lettre de texte on va récupérer la sélection donc vous enfoncez la touche contrôle et vous faites un clic gauche sur le thé et voyez ça vous a sélectionné votre texte vous restez sur l'image de votre mur vous mettez en sur impression vous descendez en bas de la palette des calques sur le petit carré avec le petit rond au milieu à droite de fx et on va mettre un masque de fusion et vous cliquez voilà ça met un masque de fusion et ça fait apparaître une partie du du texte vous venez sur normal là et on va mettre le mode on va changer le mode de fusion on va mettre en lumière cru et vous cliquez et voilà ça fait apparaître votre texte ensuite vous venez sur le texte on va changer le mode de fusion on va le mettre en incrustation alors là vous pouvez choisir tout à fait le mode de fusion que vous voulez alors pour choisir les modes de fusion je vais vous donner un petit tuyau par exemple vous vous mettez sur luminosité vous cliquez et avec les flèches du clavier alors si vous avez choisi luminosité qui est en bas avec la flèche qui montre le haut bien vous cliquez une fois voyez ça vous a mis couleur et vous continuez et là vous cherchez un mode de fusion qui vous convient alors vous allez voir il y en a plein et quand vous avez trouvé le mode de fusion que vous voulez et bien vous stopper alors moi je vais le laisser sur incrustation voilà donc on a déjà réalisé notre graffiti assez facilement et assez rapidement on va fermer la fenêtre caractère là si on veut par exemple maintenant apporter un effet de coulure alors vous restez bien sur votre calque du texte s'il dépend sur impression par exemple comme ça vous cliquez dessus pour le mettre en sur impression vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pinceau cliquez sur outils pinceau vous vous assurez en haut sur la barre des options que vous avez une opacité à 100% si elle l'est pas vous faites un clic gauche et vous faites glisser à 100% donc on s'aperçoit que si on amène notre pinceau et bien on n'a pas notre forme on vient à droite sur la palette des calques ont fait clic droit à l'arrière du calque du texte et on va pixeliser le texte et vous allez cliquer sur pixeliser le texte et à partir de là on a notre forme qui apparaît donc là il va falloir venir ici là et là vous allez choisir un brush coulure alors si vous vous l'avez pas ben vous allez sur internet à vous chercher brush gratuit photoshop et vous cherchez coulure donc voilà moi je le prends je l'amène sur mon texte et là vous le positionner à peu près où vous voulez et vous faites un clic et vous avez vu ça m'a donné automatiquement toutes les couleurs de mon texte est bon vous pouvez le faire à deux ou trois endroits par exemple on peut le réduire donc pour réduire vous enfoncer la touche alt vous faites un clic droit et vous réduisez votre pinceau à gauche vous le réduisez à droite vous l'augmentez donc voilà vous lâchez la touche alt et vous faites un clic gauche voilà faites deux trois coulures vous pouvez faire ça si vous voulez voilà alors ça après bon ben je vous laisse libre de faire ce que vous voulez voilà une fois que vous avez mis un petit peu vos coulures si vous voulez faire des tâches et bien vous revenez et puis vous choisissez un brush éclat par exemple et puis là vous pouvez voilà faire une tâche comme ça on peut en faire une autre par là par exemple vous pouvez réduire votre pinceau en faire une ou deux un peu de partout et voilà on a réalisé assez facilement et assez rapidement un graffiti sans être un expert on va en rester là pour ce tutoriel sachez qu'il ya d'autres façons de faire des graffitis mais déjà travailler cette méthode et après n'ayez pas peur de venir sur votre texte essayez de changer les modes de fusion et là vous vous amusez à trouver ce que vous voulez ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez-vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada